Le prime du samedi 9 décembre a vu Margot être éliminée, la jeune artiste en herbe ayant joué sa place face à Candice et Axel. Les trois nominés ont donné de la voix tour à tour pour séduire le public. Lors des répétitions avec Lucie Bernardoni la veille, Margot avait révélé son angoisse à l'idée de partir, exprimant un pressentiment. Malheureusement, malgré sa belle interprétation du tube comme des enfants de cœur de pirate, Margot n'a pas été sauvée. Candice a été sauvée par le public et Axel a été repêchée par ses camarades, laissant Margot quitter l'aventure. Avant son départ, elle a laissé une missive touchante à ses camarades de promotion. La nuit a été courte pour la promotion, car dès le lendemain, ils ont assisté, aux côtés de Cécile Chaduto, professeure d'expression scénique, au débrief du prime. Julien, très tendu, a critiqué impitoyablement sa propre prestation. Le 8 décembre, il avait révélé à ses camarades que son père était décédé il y a dix ans. Julien voulait réussir sa prestation lors du prime, mais lors du débriefing, il a laissé entendre qu'il avait échoué dans cette mission. Cécile Chaduto a tenté de le rassurer en affirmant qu'elle était fière de lui et du groupe, soulignant l'importance de ne pas se dévaloriser. Cependant, elle a également souligné que Julien s'était peut-être mis trop de pression pour rendre son père et sa famille fiers, au point d'en oublier d'être un artiste qui doit interpréter la chanson. Cette mise au point a heurté Julien, qui a répondu en disant que sa professeure aimait mettre la pression. Cécile Chaduto a expliqué que la pression était nécessaire pour avancer et qu'elle savait où travailler avec eux. Elle a ajouté qu'elle ne voulait plus les entendre dire qu'ils étaient en colère et pas fiers d'eux-mêmes, car ils voulaient que ça avance. La professeure a conclu en affirmant que la pression qu'elle leur mettait n'était pas inutile. Le temps était donné. Sous-titrage Société Radio-Canada